Coucou tout le monde, aujourd'hui c'est tout nouveau, on va tester la version SSO sur mobile. Hier, le 9 septembre, ils ont annoncé que l'application était disponible sur Apple pour le Canada et la Nouvelle-Zélande. Je ne connais pas les dates pour les autres pays, mais bon, on va tester cela aujourd'hui. Je suis donc actuellement sur l'Apple Store. Star Stable Online, ça fait tout drôle de voir notre jeu sur mobile. C'est déjà une annonce qui dure depuis longtemps et de le voir là. Donc voilà, j'aide de tester. On va le télécharger, ça a été super rapide. Alors, je l'ouvre. Donc, nous avons l'interface. Alors, boutique étoilée, on va voir ça juste après. Ici, c'est pour se connecter ou créer un compte. Et nous avons les mises à jour récentes à droite. Boutique étoilée, d'accord, en fait c'est pour acheter des Starcoin ou Starreader. Par contre, je n'ai pas les prix en tête de mémoire, mais c'est cher. Si vous voulez acheter des Starcoin, je vous conseille vraiment de le faire sur leur site internet. Ça peut des fois dépanner, mais même encore là. Donc voilà, si jamais vous voulez Starcoin ou Starreader, faites bien attention à regarder sur le site aussi en premier. Ce sera normalement moins cher. Et dans l'idéal encore, c'est quand il y a des Starcoin oublés. On a l'image, quand on clique dessus, on a un petit icône. C'est tout mignon, super pratique. On va donc se connecter. Me voilà connecté. Ce qui est pratique ici, c'est qu'on a le montant de nos Starcoin à gauche. Je termine la mise à jour et on se retrouve juste après. Et voilà, la mise à jour est terminée. On va jouer. Alors nous avons l'écran de fond, pareil que l'ordinateur. Vraiment, ça s'ouvre pour le moment exactement pareil. Bienvenue sur mobile. C'est la première fois que tu te connectes depuis un appareil mobile. Voyons ensemble les différences entre le jeu mobile et le jeu sur ordinateur. Tout d'abord, il y a un menu d'aide pour mobile. Tu y trouveras des informations sur comment jouer à Starstable sur mobile. Ça, c'est pour diriger notre cheval. À gauche, à droite, accélérer, sauter, descendre, arrêt immédiat, ralentir. Pour se déplacer à pied, on a la manette, donc la petite roulette. On a les options pour se cacher danser sa soeur, guider son cheval. Bienvenue dans Starstable. Oh, waouh ! C'est tellement... Mais c'est incroyable ! Alors, ça fait tout bizarre, mais ça a l'air super bien fait. Alors, tout simplement, j'utilise mon doigt pour bouger l'écran. Voilà, super simple. Là, du coup, les petites flèches à gauche, c'est pour tourner notre cheval de direction à gauche, à droite. Pour l'allure spéciale, on a la petite animation du cheval ici qui se penche. La petite aile, c'est pour descendre et monter. Ensuite, on a la roulette pour bouger notre personnage. C'est vraiment facile, après sur, avec l'habitude, ce sera encore plus simple. En s'approchant du cheval ici, on peut prendre les rênes ou non. Pour remonter, j'imagine qu'on va à côté de la selle. On fait juste cliquer, en fait, sur notre cheval pour monter. C'est aussi simple que ça. Les petites flèches à droite, c'est pour accélérer et ralentir l'allure. Ça se fait tout naturellement, en fait. C'est super simple. Le graphisme est magnifique. Franchement, c'est pareil que sur l'ordinateur. C'est vraiment très, très bien fait. Ça a dû leur prendre tellement de temps et de travail pour faire cette application. En haut, à gauche, on a le petit icône pour les conversations. Puis là, on a notre clavier qui apparaît. On a une petite expression qu'on peut faire aussi. C'est super bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le petit panier pour accéder au marché global. C'est bien, ce n'est pas en miniature, donc c'est facile d'utilisation. Après, bien sûr, ça dépend de la taille de votre écran. Ensuite, on a le sac à dos pour accéder à notre inventaire. C'est trop mignon de le voir en tout petit comme ça. On a les trois petits points. Donc là, on a, je pense... Ok, là, on a les commandes pour céder. Le petit carnet, ça, c'est pour avoir notre liste d'amis. Point d'exclamation, l'émission. On peut les prendre reconduité, le téléphone et la tête. Donc ça, c'est pour accéder à la fiche de notre personnage et de notre cheval. On a également l'humeur de notre cheval. Et s'il a besoin de nourriture ou quoi que ce soit. La mini-carte, je pense, du coup... Ah oui, on clique dessus, on a notre carte zone découverte, la légende, pour accéder aux petits boutons, aux petites options. Donc, on a vraiment toutes les mêmes fonctionnalités que sur notre ordi. C'est seulement placé de manière un peu différente. Et franchement, je trouve qu'ils ont fait un super boulot parce que tout est clair. En plus, après, avec l'habitude, ça se fera tout naturellement. La qualité de l'image est magnifique. On va tester maintenant en mouvement. La petite différence, par exemple, moi, personnellement, sur le clavier, j'utilise les lettres. Donc, avec une main, je peux avancer, reculer et tourner. Tandis que là, on utilise nos deux mains pour ces fonctions-là. Et du coup, pour tourner la caméra, il faut lever les doigts. Enfin, on fait ça juste avec le pouce, en fait. C'est vraiment pas compliqué. Pour sauter, on a le cheval, bien évidemment, qui saute. C'est pas compliqué, ça se voit tout de suite. On a le cheval aussi pour l'air brutale. Pareil, petit bouton juste à côté d'accélérer ou de ralentir. En plus, ça ne lag pas du tout. C'est vraiment nickel. Et je trouve franchement cette idée géniale. Déjà, bravo à l'équipe parce que je ne vois aucun problème avec cette application. Ça me donne le même effet que quand on est sur l'ordinateur. Bon, certes, les boutons changent un petit peu, mais c'est pas compliqué. En plus, on nous avertit quand on entre et qu'on sort de la zone pour s'occuper de notre cheval. Et puis, vous imaginez le nombre de personnes, moins y compris, comment c'est pratique. On peut être n'importe où. Il suffit d'avoir une connexion internet et on peut jouer à Star Stable. Par exemple, si on est en déplacement, soit des chevaux en temps limité, une mission qu'on veut faire lors d'une mise à jour. Si on veut même seulement juste aller s'amuser dans les SSO, et bien maintenant, il suffit juste d'avoir notre appareil mobile. Alors, pour le moment, c'est juste disponible pour Apple. Mais je crois qu'ils ont dit qu'ils n'enlèvent pas la possibilité de faire disponible pour d'autres compagnies. Comme Samsung. Moi, personnellement, je suis sur un iPhone XR et la taille est super bien. C'est pas trop miniature. C'est sûr, ça fait une différence de l'ordinateur, mais ça ne me dérange pas. Admettons qu'un jour, je suis en déplacement et qu'il se passe une mise à jour et que je veux la faire ici. Il faudrait que je télécharge quelque chose pour faire le montage vidéo. Et là, ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Donc, enfin bref, il y a cette vidéo pour la présentation du jeu sur mobile. Je ne sais pas si j'en ferai d'autres. Alors là, par contre, je viens juste de réaliser que je n'ai pas de son. Bah, normalement, il est activé. Bon, bah écoutez, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas de son. Quand je fais l'arrêt brutal, mon téléphone vibre un peu vers... Ça fait un peu la sensation du cheval qui s'arrête violemment. Je ne comprends pas. Pourtant, il est censé être activé. Il vient à peine de sortir hier. Donc, si ça se trouve, c'est juste un petit problème qui va être réglé. Bon, eh bien, j'espère que ce petit bug va être fixé bientôt. Par ça, franchement, je ne vois vraiment pas de problème. Je trouve ça génial. Ça va révolutionner le jeu. En tout cas, c'est super pratique. Ça fait des années et des années que beaucoup de joueurs demandent cette option. En plus, là, c'est vraiment pas compliqué. Il suffit d'avoir un Apple. Je n'ai pas regardé s'il faut un certain iOS combien pour l'avoir. Il n'y a pas besoin d'avoir grand-chose pour pouvoir y jouer avec une super bonne qualité. Quelques minutes à peine et je n'ai pas de problème à l'utiliser. Même si d'habitude, j'utilise une main pour accélérer, ralentir et tourner. Et mon autre pour bouger la caméra. Là, franchement, je le fais très rapidement. Je viens de penser que pour le moment, il n'y a que quelques pays qui ont accès à ces socios mobiles. Et là, je vois que dans les questions, il y a le bêta testing. Donc, je suppose que c'est probablement encore une version test. Alors, même si je crois que presque tout est terminé. Donc, ça explique peut-être pourquoi je n'ai pas de son. C'est peut-être aussi simple que cela. Je vais tester une course, voir si jamais, là, il y a le son qui s'active. Si j'arrive bien à la faire pour tester la toute première course que je fais sur mobile. Alors, on va cliquer du coup juste dessus. Bon, peut-être que ça va totalement être un désastre. On verra. Il n'y a pas de problème jusqu'à maintenant. Parfois, j'ai besoin de regarder où se trouve les petites icônes pour sauter. Mais juste à gauche. Il ne faut juste pas faire l'erreur d'aller sur la rue brutale. Mais bon, ils sont quand même assez éloignés. Donc, il n'y a pas vraiment de problème là-dessus. C'est différent de l'ordinateur. Et puis, je viens tout juste de télécharger l'application. Et je suis déjà habituée. Franchement, je suis totalement fan. Et du coup, on a environ 46 MO de mémoire quand on le télécharge. Après, la mise à jour qui prend 2, 34 GO je crois. On termine la course. Ah, d'accord. Donc ça, ça se fait comme ça. La petite animation pour voir ce qu'on a gagné par rapport à tout cela. Les missions, les courses. Voilà, c'est bien je trouve parce que ce n'est pas trop miniature. Vous voyez, on peut bien appuyer sur les boutons venir sauvage ou quoi. Encore une fois, c'est sûr, ça dépend de la taille de votre écran. C'est sûr que je ne ferai pas mes vidéos quotidiennes ou souvent dessus. Après aussi, c'est sûr que j'ai pas mal de montage à faire. Ça me prend déjà beaucoup de temps. C'est assez précis. Je n'ai pas non plus habitué de faire du montage dessus. Il faudrait que je prenne une application. Et voilà, ce ne serait pas aussi pratique. Mais sinon, s'il y en a qui sont habitués à faire des montages sur mobile. Ou alors, tout simplement, si vous ne faites pas de vidéo pour vous amuser dessus. Franchement, tout est parfait. Il n'y a aucun problème que je vois avec. Petite info aussi sur la version mobile. C'est parfaitement ajusté aux joueurs qui sont sur ordi. Donc là, par exemple, je suis sur mon iPhone. Mais personne n'est au courant. Personne ne voit si je suis dessus ou non. Pareil, quand je regarde les autres joueurs. Ils pourraient très bien être sur mobile que sur ordinateur. Donc, il n'y a aucun décalage. Vous pouvez aussi bien jouer avec un ou une amie sur ordi. Vous sur mobile ou inversement. Et il n'y a aucun problème, aucun décalage. C'est exactement pareil. Donc, franchement, l'équipe, bravo parce que tout cela, c'est magnifiquement bien fait. Bon, et bien, écoutez, j'ai fini le test globalement. Je pense que j'ai regardé à peu près tout ce qu'il y a à voir. Si jamais vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur mobile parce que vous avez une idée prise en tête, n'hésitez pas à me le conseiller en commentaire. Je verrai bien. En tout cas, ce test, je le valide. Franchement, magnifique travail. L'application très agréable à utiliser. La qualité de l'image est magnifique. Il n'y a pas de lag. J'attends juste pour voir le son. Mais à part ça, franchement, je suis agréablement surprise. Je ne m'attendais pas à quelque chose de spécifique. J'avais peut-être un petit peu peur que ce soit assez compliqué à contrôler et à pouvoir utiliser l'application. Dites-moi en commentaire si vous l'avez testé ou ce que vous pensez de cette application. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve dans une prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501